On a tracé la courbe représentative de la fonction h. En utilisant le graphique, trouvez le nombre x tel que h de x est égal à 5. Alors ce qui se passe, c'est que sur ce graphique, on a représenté sur l'axe horizontal, ça c'est l'axe des abscisses, on a représenté toutes les valeurs de la variable x. Et donc à chaque valeur de cette variable x, on associe un point qui en fait va être donné par l'ordonnée sur cette courbe bleue qui est tracée ici. Ça c'est la courbe d'équation y égale h de x. Donc par exemple, si je prends pour x la valeur 5, donc x égale à 5, je me mets ici, je vais pouvoir lire l'image de ce nombre 5 par la fonction h en regardant l'ordonnée du point correspondant sur la courbe. Donc ici, ça c'est le point d'abscisse x égale à 5 sur la courbe et son ordonnée, je la lis ici, c'est 8. Donc là je sais que h de 5 c'est égal à 8. Si par exemple je me mets ici, c'est x égale 0, et l'image de 0 par la fonction h, je la lis ici, c'est l'ordonnée de ce point là, c'est 3. Voilà. Si par exemple je me mets à x, je prends x égale à moins 5, et bien l'image de moins 5, je vais la lire ici, c'est l'ordonnée de ce point là, donc c'est 2. h de moins 5 est égal à 2, c'est ce que je lis sur ce graphique. Donc maintenant, on doit trouver un nombre x tel que h de x est égal à 5. Donc il faut trouver un nombre x dont l'image par la fonction h est égale à 5, ce qui veut dire que l'ordonnée du point sur la courbe doit être égale à 5, donc ça doit être à cette hauteur là. Alors on va tout simplement regarder s'il y a un point de la courbe qui a cette ordonnée ici, et bien effectivement il y a celui là, ici on est à une ordonnée de 5, donc y est égal à 5, et je vais regarder la valeur de x qui correspond, et pour faire ça je vais juste descendre jusqu'à l'axe des abscisses, et j'obtiens cette valeur là, x égale à 2. Et effectivement je lis bien que h de 2 est égal à 5. Voilà, donc je vais mettre ici x égale à 2. On va voir si c'est bon. Voilà !